Depuis son élection en tant que Miss France et Miss Universe 2016, Iris Mitenare croule sous les propositions professionnelles. En 2018, elle a même été approchée par les équipes d'une série américaine incontournable. Elle figure parmi les reines de beauté françaises les plus célèbres à l'international. Iris Mitenare, Miss France et Miss Universe 2016, a parfaitement réussi sa reconversion après son règne. Alors qu'elle était en cinquième année à la faculté de chirurgie dentaire de l'Université de Lille 2 au moment de son élection, l'ex-fiancée de Diego Elglaoui a décidé d'abandonner ses études afin de se lancer dans le monde de la télévision. Depuis l'année 2018, elle co-anime l'émission Ninja Warrior, diffusée sur TF1. Elle a aussi présenté certains numéros du tirage du loto et de L'Euromillion pendant trois ans, de 2019 à 2022. À côté, Iris Mitenare a aussi été meneuse de revues du spectacle L'Oiseau Paradis, mis en scène par Kamel Wally au Paradis Latin. « Il a repéré mon potentiel de comédienne », expliquait l'ancienne protégée de Sylvie Tellier au sujet du chorégraphe dans les colonnes du Parisien. Iris Mitenare a refusé de jouer dans une célèbre série américaine. Néanmoins, il est n'y a pas qu'en France que le profil d'Iris Mitenare peut intéresser. En effet, en 2018, elle a même été approchée par les producteurs d'une série américaine devenue incontournable. Amour, gloire et beauté, un rôle lui avait été proposé, néanmoins la jeune femme s'est vue dans l'obligation de décliner l'offre. Un choix inattendu sur lequel elle s'était exprimée dans les colonnes de gala. « Ce n'était pas le moment, il fallait vivre à Los Angeles et je venais de rentrer de ma tournée de Miss Univers », expliquait l'actuelle compagne de Bruno, avant d'ajouter. « Ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je veux faire. Je suis très indépendante et ce sont mes envies qui me guident. » C'est-ce dit, aussi alléchant que puisse être un projet, l'acolyte de Denis Brognard et Christophe Beaugrand entend bien de faire passer son bien-être avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada